Générique ... Nous sommes le lundi 20 décembre. La mobilisation de fin de semaine a été superbe, mais malheureusement loin d'être suffisante. Il nous manque encore plusieurs mois de budget pour mener la mer des batailles en 2022. Les enjeux, ils sont énormes. TV Liberté est la chaîne du télévisuellement incorrect. On ne joue pas alternatif, on vit avec un esprit alternatif. Comprenez-moi bien, dénoncer le politiquement correct n'est pas un jeu ou une rente ou une démarche mercantile pour gagner des parts de marché. C'est mettre toutes ces tripes pour lutter pied à pied contre les menaces et les intimidations, contre cette société de surveillance mise en place avec la crise sanitaire. Tout cela n'est pas un jeu où l'on fait semblant. Notre volonté, c'est par notre audience et notre influence libérer les Français des chaînes qui les emprisonnent. Notre volonté, c'est de faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. Alors, aidez-nous vraiment à cela en faisant un don maintenant. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bonjour chers spectateurs de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de politique et économie. Et chers amis, nous allons aujourd'hui, après avoir parlé de la Chine, nous allons parler d'un grand pays que pour ma part, j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est la Russie. Et pour ce faire, nous allons en parler avec Jacques Sapir. Jacques Sapir, merci d'être présent sur le plateau de politique et éco. Alors, faut-il vous présenter ? Ce n'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. Vous avez enseigné à Paris-Lanterre. Vous êtes devenu directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez fait des recherches comparatives sur le développement, la question du développement. Vous êtes plutôt pour la démondialisation. Vous êtes critique, en tout cas, vis-à-vis de la mondialisation heureuse. Sur l'euro, vous nous avez dit des choses essentielles, plutôt critiques à l'endroit de cette monnaie. Vous êtes chroniqueur sur le média russe Spoutnik France. Et vous êtes membre, à titre étranger, de l'Académie des sciences de Russie. Et vous connaissez parfaitement ce pays. Et vous l'aimez. Et vous parlez sa langue. Ce qui est un très gros avantage. Alors, ma première question, évidemment, elle est évidente. Quelle est votre motivation personnelle pour avoir choisi ce pays ? Qui, par ailleurs, suscite la haine, l'opprobre de beaucoup de mondes, surtout dans le monde occidental. En fait, il n'y a pas une raison. Il y en a eu plusieurs. Alors, bien entendu, il y a eu une raison familiale. Puisque, par mon père, je suis d'origine russe. Mon père était né à Moscou en 1915. La famille, après, avait quitté le pays du fait de la Révolution. C'était établi en Pologne. Puis, mon père était venu faire ses études de médecine en France. Donc, voilà. Et j'ai appris le russe, bien sûr au lycée, mais surtout à travers ma grand-mère, qui me donnait des cours, non seulement de russe, mais aussi de civilisation russe, et des cours approfondis. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est parce qu'étudier l'économie soviétique, c'était quelque chose d'assez excitant dans les années 70 et au début des années 80. On racontait beaucoup de choses, d'ailleurs, que ce soit à droite comme à gauche, qui me semblaient, puisque moi, j'avais accès, à travers la langue, à des documents de première main qui me semblaient pour le moins outrés et parfois complètement faux. Donc, je me suis dit, mais il faut quand même peut-être y aller voir et mettre les mains un peu plus dans le cambouis. Donc, ça, c'est une deuxième raison. Ça posait aussi des problèmes de théorie économique importants. C'était la question de savoir, finalement, le système soviétique est-il si éloigné d'une autre qu'on le croit ? Et je suis arrivé à la conclusion que non, même s'il y avait des différences qui sont absolument incontessables. Mais que bien des différences sont liées, en fait, au retard dans le démarrage de l'industrialisation de la Russie. Il faut rappeler qu'en Angleterre, l'industrialisation commence à la fin du XVIIIe siècle. Absolument. – En France, dans les trois premières décennies du XIXe siècle. – Exactement. – Et en Russie, en fait, en réalité, ça commence à partir de 1870-1880. – Et c'est parfois avec des capitaux français, d'ailleurs. – Tout à fait, capitaux français, belges, anglais. – Chine d'air. – Absolument. Donc, il y a un grand décalage et qui va expliquer, d'ailleurs, bien des choses. Et de ce point de vue-là, j'avoue que j'ai une grande dette intellectuelle à un historien économique d'origine russe, mais qui vivait aux États-Unis, Alexandre Gershankron, et son fameux article « Le retard économique dans une perspective historique », « Economic Backwardness in Historical Perspective », qui avait été publié en 1961 ou 1962, et que moi-même j'ai lu juste après mon baccalauréat, donc en 71-72, ça a exercé une très profonde influence sur ma réflexion sur le système soviétique. Donc, voilà pourquoi. Et puis, avec d'abord la crise en Union soviétique, puis l'effondrement du système soviétique, je suis revenu travailler sur d'abord l'URSS, puis la Russie. Et, eh bien, je me suis fait énormément d'amis en Russie, toute une série de collègues avec qui, maintenant, je peux dire que je travaille depuis pratiquement 30 ans. Et de proche en proche, si vous voulez, j'ai été évidemment très impliqué dans toute une série de débats spécifiquement russes, ce qui a fait que, eh bien, en 2016, mes collègues m'ont fait l'immense honneur de m'élire à l'Académie des sciences de Russie, à titre étranger. Mais voilà, et donc je suis maintenant assez inséré dans les débats intellectuels qui ont lieu autour de l'Académie des sciences. – Mais à vous entendre, Jacques Sapir, je me rends compte à quel point, en France par exemple, nous ignorons tout de ce pays, tout. J'ai l'impression que, même après la chute de l'URSS, on a décidé que, bon, le pays ne valait pas qu'on s'y intéressât. – Et c'est un peu le but de cette émission, j'aimerais que vous nous fassiez aimer et connaître un peu mieux cette Russie. Parce que, comment peut-on évaluer sa puissance, par exemple, aujourd'hui ? – Alors, vous avez raison, du point de vue des médias, c'est très clair que les médias sont passés d'une forme de détestation de l'URSS, mais qui pouvaient s'expliquer, si vous voulez, parce que, bon, l'URSS représentait un agresseur potentiel, même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez fausses dans cette représentation, mais bon, c'est une représentation qui existait, un pays qui n'existe plus, donc on a décidé, et puis quand on s'en a découvert que tout d'un coup, ben si, ce pays existait encore, immédiatement on s'est dit, mais c'est horrible, ils ne sont pas comme nous, donc ils sont méchants. Bon, là, il y a beaucoup de choses à… – C'est exactement ça. – Il y a beaucoup de choses à voir. – Après, je dois dire quand même qu'il y a une grande tradition française des études sur la Russie, l'Union soviétique, puis à nouveau la Russie. Alors nous avons, d'une certaine manière, notre grand-père à tous, qui était Roger Portal, qui a été un grand connaisseur de l'économie russe et de l'Union soviétique. Bon, il y a eu quand même toute une série d'historiens, voire d'économistes, même chez les économistes. Il y a Eugène Zaleski qui a fait son ouvrage sur la planification soviétique, qui reste un ouvrage extrêmement important. Bon, donc, il y avait au sein de l'université un petit groupe, on n'était pas très nombreux, si vous voulez, mais un groupe qui existait, qui avait des débats internes très importants. – On s'est souvent déchiré intellectuellement. – Oui, j'imagine, oui. – Ah bel nom, mais qui existait, et qui était très en décalage par rapport au discours des médias, et aussi au discours, je dirais, un petit peu de la diplomatie. Et là, il faudrait peut-être faire un jour le bilan de cet échec qui est assez typiquement français, qui est de l'incapacité des services de l'État à faire confiance, à un moment donné, à des intellectuels. – Oui. – Ou à ne choisir qu'un ou deux intellectuels parce qu'ils sont les amis personnels des dirigeants en place. Alors, j'avoue que j'ai été moi-même l'étudiant d'Hélène Carrère-Dancos, qui est une immense dame, si vous voulez, et qui a plus que mérité sa place à l'Académie française. Mais, dans sa relation avec François Mitterrand, il y a eu des choses qui étaient assez nocives. Par exemple, Hélène Carrère-Dancos était absolument convaincue que Gorbatchev ne pouvait pas réussir et qu'il serait balayé par un coup d'État. Alors que nous, qui travaillions, et on travaillait à l'époque, auprès du ministère de la Défense, on était arrivés à des conclusions tout à fait inverses. – Il y a eu quand même eu une tentative de coup d'État. – Il y a eu une tentative de coup d'État. – En août 2011. – Que nous avions prévues, que nous avions prévues, que dans un papier que nous avions fait circuler à partir de février 1991, nous disions, oui, il y a une possibilité qu'il y ait un coup d'État, mais ce coup d'État ne marchera pas. – Et ça fait un puits de l'État. – Voilà, parce que justement, l'armée ne le soutiendra pas. Donc ça ne peut venir que du haut commandement, mais pas de l'ensemble de l'armée. – Mais François Mitterrand, par contre, y avait cru à ce coup d'État. – Et il y a cru à cause de sa relation avec Hélène Carré d'Encos. Hélène Carré d'Encos a été appelée, elle me l'a dit après, elle a été appelée dans la nuit, quand on a appris… – Oui, quand on a appris, bon, elle a dit, bon, Gorbatchev va probablement être balayé, etc. Alors que nous, qui avions travaillé là-dessus, je vous dis encore, c'était dans une cellule du ministère de la Défense, on avait dit non, ça ne peut pas marcher. – Et ça n'a pas marché. – Et ça n'a pas marché. Et donc, ça explique aussi un petit peu les hésitations du pouvoir français. – Mais est-ce que la diplomatie française que vous mettiez en cause tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas parce qu'elle est aussi totalement atlantiste maintenant ? – Elle l'est aujourd'hui, elle ne l'était pas tant que ça… – Dans les années 80. – Fin des années 80 et au début des années 80, il y avait quand même toujours la tradition de Claude Chesson, qui était extrêmement importante, Hubert Védrine aussi, qui était un personnage extrêmement important et assez positif, si vous voulez, dans la diplomatie française. Non, c'est plutôt un corps qui est fermé sur lui-même. Vous savez, on parle de la carrière avec un grand C. Et qui a énormément de mal à accepter des avis qui viennent de l'extérieur de ce corps. – Alors, cette Russie, aujourd'hui, puissance diplomatique, militaire, elle a repris l'armement d'une façon assez systématique, mais économiquement. – Alors, vous avez raison, il faut commencer peut-être par l'économie. Et là, si vous voulez, ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est que, dans la longue durée, depuis 1998, la Russie s'est économiquement reconstruite. Alors, je rappelle simplement les chiffres, au moment de la crise financière de 1998, en parité de pouvoir d'achat, le poids de la Russie est inférieur à celui du Portugal, dans l'Union Européenne. Actuellement, il est entre la France et l'Allemagne. – Alors, les médias ne sont pas du tout là-dessus. Ils en sont encore au Portugal. – Voilà, mais voilà, je peux vous dire cela. Et quand on calcule en parité de pouvoir d'achat, quelles que soient, par ailleurs, les réticences que l'on peut avoir quant au concept de la parité de pouvoir d'achat, qui, statistiquement, est assez difficile à manipuler, c'est vrai. Mais, globalement, on voit que la Russie aurait dépassé la France depuis maintenant 5 à 6 ans, se rapprocherait du niveau de l'Allemagne. Alors, ce qu'il faut toujours dire, et c'est un point important, l'Allemagne a un peu plus de 80 millions d'habitants, la Russie en a plus de 140. Donc, évidemment, par tête, le PIB par tête russe reste inférieur au PIB par tête en France et en Allemagne. Ça, c'est évident. – Alors, Jacques-Sapir, c'est une question très importante que nous allons poursuivre après la pause. Et d'ores et déjà, je vous pose la question. Mais les médias nous diront aussi que, oui, mais la fortune de la Russie, c'est l'énergie, point. Alors, vous y répondrez après la pause. – Oui, effectivement, le poids des hydrocarbures, dont on parle beaucoup, est en fait assez faible dans l'économie russe. – Un pourcentage du PIB ? – C'est 10%. – Oui. – C'est 10%. Si on prend le pétrole et le gaz, c'est 10%. Après, il ne faut jamais oublier que la Russie est aussi exportatrice d'autres matières premières, le bois, le charbon, effectivement, pour la Chine, les métaux. Donc, si on prend l'ensemble des matières premières qui sont exportées par la Russie, le blé aussi, d'ailleurs… – Oui, ça c'est une tradition qui donne d'avant 1914. – Tout à fait. On arrive autour de 16 à 18% du PIB. Alors, ce n'est pas négligeable du tout, mais on voit que c'est très loin d'être une domination par le secteur des matières premières. Par contre, si on regarde financièrement, on voit qu'une grande part des revenus de l'État proviennent du secteur gazopétrolier. Et ça, c'est extrêmement important. En réalité, l'État, depuis 2000, a établi un système de fiscalité sur le secteur gazopétrolier qui, quand les prix montent au-dessus d'un certain niveau, calculé autour de 35 à 40 dollars par baril, et même chose pour le gaz, ce qui est relativement faible au prix mondiaux, la part prise par l'État, la part de l'impôt, devient croissante. Au point que, par exemple, si les prix montaient vers 100 dollars le baril, la part de l'État deviendrait pratiquement 80%, il prendrait pratiquement tout le profit, le sur-profit qui est fait. – Oui, mais j'ai envie de vous dire qu'en France, c'est quand même la taxe intérieure sur les produits pétroliers n'est pas négligeable non plus. – Non, tout à fait, tout à fait. Mais là, ça représente quand même une grande part des ressources fiscales de l'État. Et donc, effectivement, d'un point de vue de l'équilibre fiscal et de l'équilibre financier du pays, le secteur gazopétrolier est nettement plus important que le poids apparent qu'il a dans le produit intérieur brut. Donc, il faut bien comprendre cela. En même temps, il faut voir que le gouvernement russe a mis en place des instruments, en particulier cette forme de taxe qui varie en fonction du prix du pétrole, qui lui permet, quand il y a des périodes de chute de prix extrêmement importantes, on en a eu une en 2020, on en avait eu une autre en 2014-2015, où les prix tombent autour de 20 dollars, même parfois, si vous voulez, en 2020, ils étaient tombés même inférieurs à 20 dollars. Eh bien là, l'État ne touche plus rien, ce qui permet aux industriels de survivre à cette période qui est naturellement assez courte. Et puis, dès que ça repart, l'État va reprendre ses prélèvements. Donc, oui, il y a bien un rôle important d'un point de vue fiscal et financier, mais le poids dans le PIB reste, en fait, très modéré. – Alors, ce système est une invention de Poutine, ça date de son régime ou ça date d'avant ? – Alors, c'est quelque chose dont les bases ont été mises par le prédécesseur de Poutine, Yevgeny Primakov. – Ah, Primakov. – C'est Yevgeny Primakov qui, d'ailleurs, en réaction à la crise financière de 1998, d'août 1998, avait commencé à changer le système fiscal et Vladimir Poutine n'a fait que suivre dans ses pas. – Alors, vous évoquez Poutine. Que faut-il dire de son pouvoir ? Parce qu'évidemment, en Occident, on nous dit le pire de ce personnage. Que faut-il penser de son opposition et, en général, du système institutionnel russe actuel ? – Alors, si on prend le système institutionnel et, grosso modo, le système de pouvoir en Russie, il faut d'abord faire un constat. La Russie n'a jamais été démocratique, si vous voulez. Mais c'est une chose importante. – Oui, bien sûr. – Et compris dans la période Yeltsin. Dans la période de Boris Yeltsin, c'est là où on a eu le plus grand nombre de journalistes assassinés. Il faut quand même le rappeler. C'est là où on a eu les trucages les plus évidents des élections. Après, on peut reprocher à Poutine de ne pas avoir rompu de manière significative avec le système dont il avait hérité. – Et les oligarques, notamment. – Il les a mis au part. Ça, c'est une différence notable. Mais, si vous voulez, du point de vue des institutions, la Russie reste un système qui est semi-démocratique, au moins, dans la mesure où, oui, le système des élections reste largement influencé par les autorités, qu'elles soient locales ou qu'elles soient fédérales. Ça, c'est une évidence. On l'a vu, par exemple, lors des élections générales qui ont eu lieu en septembre. Et vous voyez qu'il y a des différences extrêmement fortes entre les taux de participation, le nombre de suffrages qu'ont reçus les différents participants. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout claires et qu'il laisse présager qu'il y a eu une fraude certaine. Même si, et c'est un autre point sur lequel il convient d'assister, cette fraude n'a pas significativement changé le résultat des élections. C'est-à-dire que, grosso modo, grâce à la fraude, Russie-Unie a eu une majorité relativement importante, même si elle est plus faible que dans la précédente Douma. Mais sans la fraude, si on prend par exemple les chiffres qui étaient donnés des derniers sondages avant l'élection, de toutes les manières, Russie-Unie aurait eu la majorité. Et c'est la même chose, si vous voulez, pour Vladimir Poutine. Personne ne doute que Vladimir Poutine, avec ou sans fraude, aurait été réélu. Donc ça, c'est un problème. Après, il faut dire une autre chose, c'est qu'au niveau des médias, si les médias audiovisuels sont, eux, très largement contrôlés, alors après avec des différences, ce que l'on voit par exemple sur Canal Adin, la première ou la deuxième chaîne, ce n'est pas exactement ce que l'on peut voir sur Zvezda, l'étoile qui est la chaîne qui appartient à l'armée. Il y a quand même des différences assez significatives entre les chaînes. Mais quand on en vient à la presse écrite, et chaque journal a évidemment un site internet important, là on retrouve un véritable pluralisme, et il y a une réelle liberté de presse au niveau de la presse écrite. – Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles dans la Pravda et pas de Pravda dans les Isvestiens. – Non, non, non. – C'est le slogan des époques soviétiques. – Si vous voulez, vous prenez par exemple la presse écrite, il y a des journaux qui sont des journaux officiellement du gouvernement, par exemple, il y a des journaux qui sont quasiment des journaux officiels, et puis vous avez d'autres journaux, par exemple vous prenez Expert, qui est un des grands magazines, un des grands hebdomadaires de référence, qui est d'ailleurs le grand hebdomadaire de référence, il faut le dire, en Russie, et qui lui est un journal tout à fait indépendant, qui d'ailleurs publie régulièrement des papiers extrêmement critiques par rapport au gouvernement. Donc voilà, il y a un véritable pluralisme de presse, mais j'insiste bien, c'est un pluralisme de la presse écrite. – Oui, alors on ne va pas faire de comparaison avec notre pays sur le problème du pluralisme, parce que ça nous emmènerait sur un sujet à la fois très sensible et qui n'est pas l'objet de cette émission. Cependant, comment expliquer pourquoi tant de haine à l'égard de la Russie, pourquoi est-ce que nous serions influencés, donc j'ai parlé d'atlantisme tout à l'heure, l'Amérique a toujours besoin d'avoir un ennemi russe, n'est-ce pas ? – Ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, on voit bien que l'ennemi prochain des États-Unis, c'est la Chine. Et il serait plutôt logique que les États-Unis cherchent à avoir de bonnes relations avec la Russie, ou en tous les cas ne fassent pas tout pour pousser la Russie dans les bras des Chinois. Mais ça, c'est un autre problème. Si on revient maintenant quant à la position globalement des médias français par rapport à la Russie, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette position. Tout d'abord, il y a, vous l'avez dit, un atlantisme assez clair dans un certain nombre de médias. On l'avait vu déjà lors de la première guerre d'Irak, celle de 2003 qu'avait déclenché George W. Bush. Bon, ça, c'est un premier point. Il y a aussi quelque chose qui est plus idéologique, c'est le fait que Français et Russes entretiennent des relations assez étranges d'amour et de haine, si vous voulez. Les Français, ou en tous les cas une partie de l'intelligentsia française, implicitement a très bien compris qu'elle est restée pendant très longtemps une référence pour l'intelligentsia russe. Et donc, ils exigent des Russes que les Russes soient à leur image. Évidemment, ça ne peut pas être le cas, si vous voulez. Et donc, ils disent, mais ils ne sont pas à notre image, donc ils sont les derniers des derniers. – Voilà, c'est ça. – Puisqu'ils devraient être à notre image. – C'est quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement intéressant, parce qu'on voit très bien que ce n'est pas du tout la situation dans le rapport qu'a l'intelligentsia française par rapport à d'autres pays, les pays du Golfe, en particulier. – Oui, par exemple, exactement. – Les pays du Golfe, d'autres pays d'Asie. Il existe une forme de synophilie assez importante, qui maintenant commence à être un petit peu en déclin, mais qui a été importante dans une partie de la presse. Et il y a toujours cette espèce de décalage par rapport à la Russie. Pourquoi ? Parce que nous aimerions tant que les Russes soient les Français de l'Est. – Oui, mais… – Mais ce n'était pas le cas, si vous voulez. – Non, pas du tout. – Et il faut comprendre que ça ne sera jamais le cas. – Et voilà, absolument. Je crois que c'est très important, ça. Parce que nous avons des liens très anciens avec la Russie. – Tout à fait. – Nous avons eu, en 1717, la visite de Pierre Legrand. – Absolument. – Nous avons eu l'alliance franco-russe. – Oui, oui. – Et même en 1944, la France est l'allié objectif de la Russie soviétique. – Absolument, absolument. – C'est clair que… Et très curieusement, il semble qu'on fasse de ce passé table rase, en l'occurrence. – Oui. En même temps, si vous voulez, dans la population française, la Russie continue de bénéficier d'un a priori assez positif. Bon, donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à l'intelligentsia française. Et, alors évidemment, qui dit intelligentsia dit des prescripteurs d'opinion. – Oui, voilà, c'est ça. – Tout à fait. – Mais c'est vraiment un problème qui est spécifique à l'intelligentsia française. – Et alors, vos collègues de l'Académie des sciences, se plaignent-ils de ce mauvais sort qu'il aurait fait dans l'opinion français ? Ou qu'en disent-ils, en fait ? – Si vous voulez, ceux avec qui j'ai discuté, ils en sont globalement assez meurtris, parce qu'eux-mêmes continuent d'avoir un fond francophile extrêmement important, même si, il faut quand même dire que le nombre de locuteurs de français en Russie a beaucoup diminué. – Ah oui, nous ne sommes plus à l'époque de la comtesse de Ségur. – Voilà. – Né Rostopchine. – Voilà, mais si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a des chiffres qui sont importants d'avoir en tête. Il y a en France environ, dans le système secondaire, qu'il soit privé ou public, environ 20 000 à 22 000 lycéens qui apprennent le russe. Il y en a à peu près 100 000 en Russie qui apprennent le français. – Oui, c'est à peu près proportionnel aux populations. – Non, c'est le double. – C'est le double, ah oui. – C'est le double, donc il y a quand même proportionnellement plus de français qui apprennent, plus de russes pardon, qui apprennent le français que de français qui apprennent le russe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand même, c'est qu'effectivement, autant dans la génération des gens qui avaient entre 70 et 80 ans, on trouvait des gens qui parlaient le français ou qui le comprenaient, qui étaient capables de lire le français. et même encore dans ma génération, on en trouve quelques-uns. Aujourd'hui, malheureusement, c'est essentiellement l'anglais qui a pris le pas. Après, il faut savoir qu'il y a malgré tout aujourd'hui un renouveau de l'intérêt d'apprendre le français chez les étudiants. – Ah oui. – Et là se pose évidemment le problème d'avoir une véritable politique d'influence du point de vue de l'attrait des étudiants. Et c'est quelque chose qu'en France, on ne sait pas faire. Si vous voulez, quand je vois par exemple ce que font les États-Unis pour leur capacité à attirer des étudiants de pays étrangers, bon, c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire. Et je pense que l'on pourrait aujourd'hui avoir compté sur un flux d'étudiants russes venant faire leurs études en France pour retourner en Russie, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a assez peu d'immigration par le biais de l'enseignement, bon, pour retourner en Russie, mais qui nous constituerait, je dirais, une certaine base d'influence importante. Et là, malheureusement, c'est quelque chose qui semble avoir complètement été oublié par, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur. – Et l'Alliance française, dans cette affaire, ne joue pas ? – L'Alliance française, elle prépare, par exemple, des gens, des Russes, à venir en France en leur fournissant des cours de français. En règle générale, moins bien que les cours de français qui sont donnés à l'université. – Ça, et ça, si vous voulez, comme je suis aussi chroniqueur sur la télévision russe Russia Today. – Russia Today, RT, oui. – Alors, en même temps que Spoutnik, j'ai régulièrement des relations avec une journaliste russe qui est venue deux fois en France et qui parle le français pratiquement comme si elle était un locuteur naturel de français. en 2017, elle avait fait un long interview de moi en français, d'ailleurs, pour Russia Today France, mais qui, à l'époque, n'avait pas encore ses locaux en France. Donc, les émissions se faisaient depuis Moscou. Et dans une interview qui dure à peu près 40 minutes, elle fait une erreur. – Une seule. – Une seule, elle met le fleuve au féminin. Elle dit « la fleuve » parce qu'en Russie, effectivement, c'est le même mot que « rivière ». – Ah oui, et donc c'est féminin. – Et donc c'est féminin. Mais c'était la seule erreur qu'elle ait faite. – Extraordinaire. Et alors, le fleuve Amour est au féminin. – Oui, tout à fait. – Alors, nous allons faire une nouvelle pause, Jacques Sapir, et j'aimerais que nous revenions alors dans l'espace russe, qui est immense comme chacun sait, 17 millions de kilomètres carrés. Alors, cette immense Russie, 17 millions de kilomètres carrés, des ressources naturelles extraordinaires, des paysages magnifiques. Moi, je pense à Michel Strogoff, vous voyez, parce que je n'ai pas eu le bonheur d'aller en Russie. Vous, vous avez eu ce bonheur. Que vont-ils faire de cet espace qui peut se trouver menacé, quand même, sur ces marges sibériennes ? J'ai vu que le port de Vladivostok a connu un développement, une modernisation extraordinaire. Bon, les Russes essayent d'occuper leur espace. C'est un petit peu difficile, non ? – Tout à fait. Alors, c'est un véritable problème pour le gouvernement russe actuel, comme c'était déjà un problème pour le gouvernement soviétique, comme ça avait été avant un problème pour le gouvernement tsarhariste. Comment gérer un espace aussi grand ? Il faut rappeler que la Russie, c'est, en termes de superficie, le premier état de la planète, avec une population en réalité aussi faible, parce qu'on voit bien que la population, elle est très concentrée, dans la Russie occidentale, Moscou, Saint-Pétersbourg, bon, elle est très concentrée là. Donc, de ce point de vue-là, il y a actuellement la prise de conscience que la Russie aurait besoin d'avoir un plan d'aménagement du territoire. Le problème, c'est que pour faire de l'aménagement du territoire, il faut négocier avec les différentes entités fédérées de la Russie, et quelque chose dont les Français n'en ont pas réellement conscience. – La Russie est un véritable état fédéral. Alors, bien sûr, on va dire, mais enfin, le poids de Poutine est déterminant. Il est déterminant sur les sujets régaliens, il est déterminant sur les sujets de politique étrangère, etc. Mais dès que l'on rentre dans l'administration, en particulier économique, eh bien, on voit que les gouverneurs, les parlements locaux, commencent à exercer un rôle, alors plus ou moins important, en fonction de l'importance stratégique de la région, mais néanmoins un rôle, et que le gouvernement fédéral doit négocier avec ses partenaires régionaux. – Il y a des entités multiples, parce que sous les républiques... – Il y en a 89. – C'est ça. – Il y a 89 régions fédérées en Russie. Je signale d'ailleurs que Moscou est une ville-région, ce qu'on appelle une ville-région, comme Saint-Pétersbourg, donc elle a le statut d'une région, à ne pas confondre avec la région de Moscou, qui est distincte, qu'on appelle l'oblaste de Moscou. Donc voilà, et là on voit, et nous avons fait en tant que chercheurs, toute une série de missions qui étaient liées justement à cette notion d'aménagement du territoire, en particulier sur le don, et on a vu les difficultés extrêmes que l'on avait à faire tout simplement de la coopération interrégionale, ce qui, toute chose étant égale par ailleurs, s'apparenterait en France à l'intercommunalité, si vous voulez. Eh bien, en Russie, c'est impossible. Donc on passe toujours par des négociations extrêmement importantes. On a des gouverneurs qui sont terriblement jaloux de leur pouvoir, et qui donc rechignent à l'idée d'avoir une structure qui regrouperait plusieurs régions, et qui dirigerait les investissements. – Alors est-ce qu'il y a une dimension ethnique et culturelle aussi dans cela ? – C'est-à-dire que, bien sûr, l'URSS a perdu les grandes ethnies périphériques, si je puis dire, mais il y a encore une poussière de peuples originaux. – Tout à fait, la Russie reste un pays multiethnique, ça si vous voulez, c'est une évidence. Il y a plusieurs religions, vous savez que la Russie reconnaît comme… – Alors, ils ont cette situation un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont des cultes qui sont reconnus officiellement par l'État, et puis ils ont des cultes dits associés. Bon, dans les cultes officiellement reconnus par l'État, eh bien vous avez la religion musulmane, vous avez le bouddhisme, bien sûr. Donc voilà, il y a cette situation. – Et là, on voit bien que la Russie est très largement l'héritière de l'Union soviétique. Après, cette diversité, je dirais, multiethnique et multiculturelle, il faut quand même dire qu'elle est relative. – Ainsi, il y a plusieurs années, nous tenions un séminaire, si vous voulez, dans une région qui était une région dite musulmane, et on voit que, bon d'abord c'était une femme qui dirigeait l'université, que nos collègues locaux boivent comme boit tout bon russe… – De la vodka. – De la vodka, donc il n'y avait absolument aucun problème. Même si, si vous voulez, quand vous arriviez sur la grande place, vous voyez la grande mosquée, alors il y avait deux grandes mosquées, c'est très intéressant parce qu'il y avait une partie de la population qui était sunnite, une autre partie qui était chine. – Des chines, ah oui, ils ont donc les deux. – Donc ils avaient deux grandes mosquées, ils avaient le temple bouddhiste, – Et une église orthodoxe. – Ils avaient l'église orthodoxe, et ils m'ont montré la petite synagogue juive, parce qu'ils ont malgré tout, ils avaient une petite communauté juive, et ils étaient extrêmement sourcilleux de bien dire, nous traitons tout le monde sur un pied d'égalité. Donc voilà, il y a quand même cette situation, mais on le voit bien aujourd'hui, la situation de la Russie, elle est beaucoup plus menacée par des inégalités de développement, si vous voulez, des problèmes de développement qui font que certaines régions peuvent tomber dans la sphère d'influence d'un autre pays, par exemple de la Chine, et c'est pour cela que le gouvernement russe met tellement d'argent sur le développement de l'extrême-orient, parce qu'ils se voient tout Kabarovsk, Vladivostok, tout à fait. – Et ils viennent, alors c'est une anecdote, mais il y a du pétrole maintenant du côté de Sakhalin. – Oui, tout à fait, il y a du pétrole et du gaz. – Voilà. – Du pétrole et du gaz. – Je le sais parce que j'ai un de mes fils qui travaille pour Technip, une belle entreprise qui va là-bas… – Et entre les entreprises françaises et les entreprises japonaises, les Russes sont en train de développer plusieurs unités de liquéfaction du gaz, parce que ce qu'ils vont exporter… – Par la mer. – Par la mer, ça sera du GNL, du gaz naturel liquéfié. – Naturel liquéfié, oui. – Et ça a entraîné des investissements considérables dans cette région. Pourquoi le font-ils ? Parce qu'ils savent que s'ils ne développent pas ces investissements, et encore, ils restent en deçà de ce qu'il faudrait faire. Eh bien, ces régions vont se tourner vers la Chine parce que l'attrait économique de la Chine devient maintenant extrêmement pesant. – Et puis la Chine peut arriver avec ses capitaux cette fois. – Tout à fait, tout à fait. Et la Chine arrive déjà avec ses capitaux. Si vous allez à Khabarovsk, si vous cherchez un restaurant, vous avez 8 chances sur 10 de tomber dans un restaurant russe ou pas, mais qui soit tenu par des Chinois. – Ah oui, d'accord. – Alors, il y a une autre zone de forte production, alors c'est Yamal. Alors là, nous sommes vers… – Oui, c'est le Nord, c'est le Grand Nord. – Là, c'est totalement contrôlé par la région. – Oui, tout à fait. Alors, il y a des peuples autochtones, les Néniets. D'ailleurs, la région s'appelle la région des Yamalos-Néniets. Il y a donc ces peuples autochtones, le gouvernement a fait un gros effort avec l'argent de Gazprom, il faut le dire tout de suite, pour donner des conditions relativement confortables aux peuples autochtones, c'est-à-dire que… – Alors, ces peuples qui ont retrouvé la vie nomade, qui sont… Dès que les Colcoses ont été dissous, un certain nombre ont reconstitué ces grandes hardes de règne. – De règne, oui. – Voilà, et ils ont recommencé la nomadisation qui était leur mode de vie traditionnel. – Et le gouvernement prend en charge tout ce qui est de la santé, c'est-à-dire que si un nomade tombe malade, en 6 heures, il y a un hélicoptère qui se pose à côté de l'arbre, qui emmène la personne et qui l'emmène à l'hôpital le plus proche, donc ça, et pour l'éducation des enfants. – Ah oui. – Et là encore, il y a des scènes qui sont tout à fait étonnantes, où on voit, ce n'est pas des cartes de ramassage scolaire, c'est des hélicoptères de ramassage scolaire. – De ramassage scolaire, oui. – De ramassage scolaire. – Donc, le gouvernement a fait un effort assez important, qui a malheureusement un effet pervers, c'est que de plus et plus de jeunes néniètes sont attirés par la ville. – Ils sont urbanisés. – Voilà, et on voit que le mode de vie traditionnel recule au profit… – Ce qui arrive pour les populations inuites du Canada. – Tout à fait, tout à fait. – Alors, le point positif, c'est qu'ils ont moins de problèmes d'alcoolisme que ce qu'il y a avec les Inuits. – Ah oui. – Donc, mais, on voit très bien qu'aujourd'hui, et ça, j'avais suivi un sociologue qui avait un petit peu travaillé sur ces populations, une jeune néniète ou un jeune néniète, on lui demande, qu'est-ce que tu veux faire ? ingénieur, je veux travailler dans le gaz, dans le pétrole, pourquoi ? – Parce que là, on a quasiment des salaires occidentaux, mais avec des prix qui sont moitié moindres qu'en France. – Alors, là encore une fois, c'est parce que je connais ce chantier par mes fils, qui était bien mal, c'est effrayant, les conditions de travail sont effrayantes, les ouvriers sont obligés de travailler avec des masques, parce que vous avez des gaz, des gaz qui remontent au-dessus du permafrost, c'est effrayant. – Tout à fait, en hiver, il faut toujours avoir la bouche protégée, parce que ce sont des régions où il fait entre moins 35 et moins 45, et pour éviter d'avoir des engelures dans la bouche. Non, 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 ce sont des conditions, mais après, il y a des problèmes techniques. À ce niveau de froid, le fer devient cassant très vite. Donc, il faut des alliages spéciaux, donc voilà, c'est quand même extrêmement compliqué. – Et le pétrole et le gaz se défient ou se solidifient ? – Ou se solidifient, à tout à fait. Ce sont des conditions de travail qui sont extrêmement dures, mais les Russes ont développé, avec l'aide d'entreprises étrangères, ont développé des techniques qui leur permettent justement d'exploiter ces ressources, et globalement, on peut penser que là, ils ont une réserve extrêmement importante de gaz, qui est dirigée essentiellement vers la Chine, même si une partie va venir en Europe. – Dans le cadre des accords de Shanghai. – Oui, c'est essentiellement vers la Chine. – Oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez ? – Oui, c'est tout à fait. – Et puis, ils exploitent maintenant la rive droite du fleuve. – Tout à fait. – C'est le lobe ? – Oui, c'est le lobe, on ne me trompe pas, oui. La rive droite, qui est elle-même une énorme poche de gaz. – Absolument, absolument. – Alors, vous avez parlé d'aménagement, bon, évidemment, on connaît le transsibérien et le… – Et le BAM. – Le BAM, le Balkay Amour magistral, qui sont des créations, une création plus récente. Est-ce qu'il y a des projets d'infrastructures ? – Alors oui, il y a des projets. Dans ces projets, il y a des projets qui sont réalistes et des projets qui ne sont pas réalistes. Il y a des projets réalistes qui consistent effectivement à moderniser le transsibérien et le BAM de manière à doubler la vitesse commerciale. Alors, quand je dis doubler la vitesse commerciale, il faut savoir qu'actuellement, la vitesse commerciale est très faible. – Oui, oui. – Elle est dans l'ordre de 30 km heure. J'ai dit la vitesse commerciale, c'est pas la vitesse, si vous voulez, c'est la vitesse que met un wagon de marchandises. Il ne s'agit pas de la vitesse pour les trains de passagers. – Bon, et les Russes se sont fixés comme objectif de la porter à 70 km heure. – Ah oui, c'est vrai. – Si vous voulez, c'est un objectif qui est considérable. Car, une fois que cet objectif sera réalisé, et c'est pour ça qu'ils sont en train de moderniser la totalité de leur transport ferroviaire, eh bien, le transport d'un conteneur depuis la côte chinoise sera plus rapide par le train que par le bateau. – Oui, parce que depuis la côte chinoise, nous le disions dans la précédente émission sur la Chine, la Chine n'est pas ouverte sur les mers ouvertes. – Tout à fait, tout à fait. – Ça peut, mais mon interlocuteur avait l'air de dire que c'était quand même cher par la Terre. – Alors, c'est cher, c'est vrai, mais il y a un autre projet qui est lui aussi réaliste, qui est d'électrifier cette ligne, qui pour l'instant est une ligne qui fonctionne avec des locomotives diesel, c'est de l'électrifier. Et ça, je pense qu'ils le feront d'ici une dizaine d'années. Ils sont d'ailleurs en train de construire toute une série de centrales nucléaires pour alimenter… – Ah oui, et puis il y a quand même les barrages sibériens. – Tout à fait. – Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que d'un point de vue de l'empreinte carbone, le commerce avec la Chine verra son empreinte carbone diminuer par trois ou quatre par rapport au supercontainer qui fonctionne actuellement. Donc, c'est un vrai enjeu dont les Russes sont tout à fait conscients. Après, ils ont d'autres projets qui sont des projets qui sont nettement moins réalistes, comme par exemple de faire un super BAM qui passerait encore plus au nord. – Plus au nord, oui. – Et qui desservirait en particulier Norilsk, si vous voulez. – Et la Yakushi. – Voilà. Ce sont des projets qui datent en fait de l'Union soviétique. – Oui. – Honnêtement, s'ils ont été abandonnés du temps de l'Union soviétique, ce n'est pas sans raison, c'est parce que le coût de ces projets est absolument pharaonique et la viabilité technique de ces projets est douteuse en l'état. – Alors, il y a encore plus au nord, mais moins froid paradoxalement, puisque Noriakushi, il fait plus froid que dans l'océan glacial. – Oui, tout à fait. – L'Arctique, c'est la route… – C'est ce qu'on appelle la route du nord, effectivement. Et là, profitant du réchauffement climatique, les Russes pensent que cette route va rester ouverte deux à trois mois de plus qu'elle ne l'est actuellement. Ils sont en train de finaliser une flotte de brise-glace atomique importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour pratiquement six, sept mois par an, les bateaux circulent sur cette route du nord. Et là encore, c'est très important, parce que ça diminue de manière considérable le temps de transit, par exemple, entre le Japon et l'Europe. – Oui, bien sûr. – Mais d'abord, les bateaux doivent circuler en convoi, donc ce qui ralentit la circulation, et ils ne circulent pas encore toute l'année. – Oui, bien sûr. Mais je crois que la première traversée, c'était 1933, sauf erreur. – Oui, tout à fait, c'est ça. – Tout à fait, tout à fait. – Oui, depuis, il y a eu du chemin parcours, si je peux dire. – Alors, ma dernière question, Jacques Sapir, sur ce passionnant sujet qui est inépuisable, c'est évidemment, aménagement du territoire, Far East, russe, en quelque sorte, mais il faut une population pour ça. Et Gorbatchev, en 1985, son premier discours avait porté sur l'oligantropie russe. Il y a, la Russie ne fait plus d'enfants. – Tout à fait. – Alors, Poutine a mis en œuvre une politique nataliste. Quels sont les résultats ? – C'est assez intéressant, parce que si vous voulez, le gouvernement a mis sur pied une politique nataliste, et souvent cette politique a été doublée d'une politique des régions. En fait, cette politique n'a pas eu immédiatement d'effet sur la natalité, mais elle a eu comme effet de faire baisser considérablement le taux de pauvreté, parce que c'était essentiellement des jeunes femmes avec un ou deux enfants qui étaient les plus pauvres en Russie. Et là, si vous voulez, c'est très spectaculaire. Vous voyez que de 2000 à 2010, le taux de pauvreté recule massivement en Russie, essentiellement par le biais des mesures natalistes. C'est-à-dire, en fait, il donnait des primes pendant deux à trois ans aux jeunes femmes qui avaient un ou deux enfants. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec l'amélioration de la situation économique, si vous voulez, après la décennie terrible de 1990 à 1998… – Il n'y avait plus d'État, c'était le piais généralisé… – Avec le retour à une économie qui était plus stable et qui surtout était en croissance, eh bien on a vu tout simplement que les femmes avaient à nouveau des enfants. Et alors le point important que beaucoup d'observateurs avaient oublié, c'est que du temps de l'Union soviétique, le premier enfant arrivait très vite. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on se mariait jeune et on faisait une demande de logement. – Oui. – Et on était prioritaire si on avait un enfant. – Si on avait un enfant. – Donc c'était une des raisons pour lesquelles les femmes avaient leur premier enfant vers 19-21 ans. – D'accord. – Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? – Que les femmes ont retardé l'âge du premier enfant, pour faire des études, normalement, pour commencer à avoir une vie active et qu'elles se mettent à avoir des enfants à partir de 27-28 ans. – C'est tout à fait le cas en France. – Ce qui est en fait le cas en France. Et donc, on a vu tout d'un coup la natalité remonter. – Oui. – Mais ce n'était pas une remontée. Alors, bon, les Russes ont dit oui. – En valeur absolue. – Oui, oui. Et c'est le résultat de notre politique nataliste. Non. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en réalité, tant la grande baisse dans les années 90 que la remontée sont relativement artificielles. – Oui, c'est ça. – Et qu'on voit qu'il y a en fait une relative stabilité au niveau de la population russe. Bon, la Russie continue d'avoir une démographie déprimée, mais comme l'Allemagne. Et d'une certaine manière, elle est moins déprimée… – Ou même l'Italie. – Ou même l'Italie, l'Espagne. – Mais c'est même moins déprimé que là. Après, il y a une autre situation qui est très intéressante. La Russie a reçu un grand nombre d'immigrés, mais qui étaient des immigrés russes de l'étranger. C'est-à-dire des Russes qui vivaient au Kazakhstan, en Ouzbékistan, et qui sont revenus en Russie. Et ça, ça a alimenté la démographie russe à peu près jusqu'en 2012-2014. Et puis, vous avez eu une immigration qui vient, alors là, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, etc. – Oui, des anciennes républiques d'Asie centrale. – Tout à fait, et qui est une immigration de travail. – Parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour le travail. Et c'est l'une des raisons qui expliquent que le taux de chômage soit si faible en Russie. – Vous savez que le taux de chômage, il a été, pendant la crise, il est monté, et là, les Russes étaient catastrophés, il monte à 5%. Bon, et maintenant, il est en train de redescendre cadre, il va probablement repasser en dessous. Et donc, ils ont besoin d'une main-d'œuvre immigrée. Et cette main-d'œuvre, ils se donnent aujourd'hui les moyens. Alors, c'est encore un petit peu imparfait, plus qu'imparfait. Mais ils ont comme projet de se donner les moyens d'intégrer cette main-d'œuvre. D'abord, de l'intégrer dans le travail, avec des centres de formation professionnelle. De l'intégrer dans la vie sociale, avec des syndicats qui vont les intégrer. De l'intégrer après, dans le logement. Donc, ils ont un espèce de vaste programme qui viserait à intégrer cette population. Ce qui fait que, globalement, ils ont plutôt, pour l'instant, une vision positive de l'immigration. Et il faut rappeler une chose que peu de gens savent. La Russie est, sur le continent eurasien, la première nation d'immigration. – Mais oui. – Il ne s'agit pas d'une émigration, au contraire, c'est une immigration. Ils ont un solde positif qui est extrêmement important. Ce qui fait qu'il y a des groupes nationalistes, d'ailleurs, dont faisait partie M. Navalny, le grand opposant, qui disaient, non, non, il faut renvoyer tous ces immigrés chez eux. Et Vladimir Poutine a dit, mais vous êtes complètement fou. Nous avons besoin de gens. Nous sommes aujourd'hui, par rapport aux besoins économiques de la Russie, la Russie n'arrivera pas à maintenir son taux de croissance si elle ne fait pas venir des gens dans le pays. Donc, vous êtes inconscient. – Et aussi bien ces populations étaient les populations de l'ex-URSS. – Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, il faut dire que, si vous voulez, un jeune Tadjik de 18 ou 20 ans qui vient… – Oui, il n'a pas le souvenir. – Le point important, c'est que ces gens, évidemment, renvoient l'argent dans leur pays. Et les retours des salaires, ça représente, de Russie, les retours des salaires, ça représente jusqu'à 15% du PIB du Tadjikistan. – Ah oui, c'est énorme. – C'est considérable. – C'est tout à fait considérable. – C'est tout à fait considérable. – Je ne sais pas. C'est un peu comparable à ce qui se passait en Espagne dans les années 60 avec les… – Oui, mais même l'Espagne, c'était moins. – C'était moins. – Même l'Espagne, c'était moins. – Alors Jacques Sapir, nous n'avons pas épuisé le sujet. J'aurais bien d'autres questions à vous poser, bien sûr sur l'Ukraine, sur le problème des relations entre la Russie et l'Ukraine, sur la Chine et la Russie. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien d'une grande richesse et dont je vous remercie infiniment. – Et moi qui vous remercie. – Parce que nos téléspectateurs ont appris beaucoup de choses et c'est vrai que ce que vous leur avez dit ne se rencontre pas souvent dans les médias français. – Non, non, mais se peut se rencontrer, je le répète, quand on regarde ce qui se fait dans la sphère scientifique française, parce que même aujourd'hui, même avec le déclin des études sur la Russie, il reste toujours un noyau important de jeunes chercheurs qui travaillent sur la Russie et qu'il faut lire si on veut vraiment s'informer. – Eh bien voilà une information. Merci Jacques Sapir, merci. – Merci à vous. – Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt et comme je ne vous en va pas avant Noël, eh bien je vous souhaite par avance un joyeux Noël. – Sous-titrage Société Radio-Canada